Je m'appelle Philippe Christori, je suis évêque de Chartres et à l'occasion de ce temps de l'Avent, je voudrais vous témoigner d'un moment assez particulier que nous vivrons le dimanche 24 décembre. Il s'agit d'aller dans la prison au centre de détention de Châteaudun, un lieu assez difficile où vivent 590 hommes environ, un lieu de longue peine parfois et nous avons la possibilité avec l'aumônerie catholique de nous y rendre et d'y passer une matinée, enfin en tout cas deux bonnes heures. C'est dans une salle de sport qui est aménagée, il y a un local où nous gardons le matériel de liturgie, un hôtel, un décor, des vases sacrées, tout ce qu'il faut pour célébrer dignement. Et puis viennent 40-50 hommes très différents, d'origines vraiment diverses, pas tous d'ailleurs des chrétiens catholiques mais qui profitent de ce moment pour vivre autre chose. Comme ils disent c'est l'extérieur qui vient à l'intérieur et ils sont vraiment heureux d'être là. Je crois que le fruit, les fruits de ce moment en particulier, c'est effectivement la joie des personnes. C'est aussi le fait de parler un peu homme à homme, on sent qu'il y a une confiance qui s'instaure avec les membres de l'aumônerie. Il y a cette joie de célébrer le Christ, notamment à l'occasion de Noël, de chanter comme dit un chant, il le chantait avec beaucoup de chœur, je bénis le Seigneur qui m'a libéré. Donc on sent qu'il y a un moment de chœur, de chœur important. On a un temps qui suit ensuite la messe qui va durer au moins une demi-heure. On ramène bien sûr des chocolats, des gâteaux qu'ils se partagent volontiers et puis ils en emmènent dans leur cellule un petit peu. C'est un lieu de grande pauvreté, à la fois de simplicité. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour accueillir ces hommes. Et puis leur donner une vision un petit peu différente du temps. Ils sont reconnaissants et nous sommes contents. Nous repartons toujours très heureux de ce moment très particulier. Voilà. Alors j'aimerais vous souhaiter à tous un très bon Noël. Profitez bien de ces fêtes pour vraiment accueillir la présence de Jésus, le Verbe divin qui s'est fait chair. Il vient révéler l'amour du Père. Il vient nous dire des paroles douces, intérieures pour nous consoler, nous encourager. Puis soyons ces témoins là où nous vivons, là où nous travaillons. Voilà. Bonne fête de Noël particulièrement. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada